Le prophète Samuel À une époque où Israël rejette la gouverne de Dieu et souhaite voir un homme régner sur le peuple, décision qui leur coûtera très cher d'ailleurs, l'une des bénédictions qui accompagna cette décision fut de voir Dieu assigner des prophètes pour apporter sa parole à la fois au roi et à ses sujets. Et même si Moïse avait prophétisé auparavant, les prophètes n'étaient guère mis en avant-plan avant que n'apparaisse la monarchie. C'est avec Samuel, le dernier des juges d'Israël, que le ministère de prophètes sera donc mis en lumière, nous indiquant que lorsque l'homme passe du gouvernement divin au gouvernement humain, que le rôle des prophètes s'accroît en importance et en influence. Né de parents pieux en réponse à leur prière fervente, Samuel fut enfant sortant de l'ordinaire. Il était de la classe des Lévites. La prière d'Anne, sa mère, nous démontre aussi comment la consécration des enfants au Seigneur était une grande importance et que cette pratique s'est perpétuée au fil des siècles. Et elle fit un vœu et dit « Éternel désarmé, si tu veux regarder à l'affliction de ta servante et si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » 1 Samuel, chapitre 1, verset 11 Samuel naîtra par la suite et grandira dans le sanctuaire du Seigneur et apprendra tout ce qui concerne l'adoration dans le temple. Des années plus tard, Samuel se joindra à l'école des prophètes où des groupes d'hommes étudient la parole de Dieu en Samarie, au Gilgal, Béthel, Ramat, Shiloh et Jéricho. Ces hommes étaient connus comme étant les fils des prophètes et étaient dévoués à raviver le peuple spirituellement dans tout le territoire d'Israël. Deux grands leaders spirituels avaient mené Israël avant Samuel. Il s'agit de Moïse et de Josué. C'était maintenant au tour de Samuel d'assumer ce rôle très difficile qui bientôt transférerait son sceptre au roi Saul. Toutefois, la vie pieuse de Samuel continuerait d'exercer son influence positive sur le peuple d'Israël pendant plusieurs années. Et tout cela parce qu'une maman avait donné son enfant à l'Éternel. Cette histoire de dédication d'enfants au service de Dieu nous démontre aussi la foi placée en celui qui est l'auteur de la vie et qui place la vie dans le ventre des mamans. Et qui sait si Dieu ne transformera pas l'un de nos enfants contemporains en géants spirituels tels que Samuel.